Pour éviter les afts, il faut aussi avoir une hygiène buccale irréprochable. Et c'est pas donné à tout le monde, Adrien. Alors dans la tradition hindoue et les pratiques ayurvédiques, on préconise une purification de la bouche, du nez et de la langue le matin au réveil. Et pour se purifier la langue, on utilise ceci, un gratte-langue. Je vous le fais ? Mais attendez, il a servi à qui avant ? À personne, je viens de le déballer, je vous le promets. C'est en quelle matière ? Oh, je ne le serai jamais, c'est en cuivre. C'est du cuivre ? C'est du cuivre. Hop, allez-y, ouvrez la langue et on gratte. Ah, ce ruble ! On gratte. En fait, c'est un petit objet qui permet de prévenir la mauvaise haleine, d'éliminer la flore bactérienne tout en renforçant la bonne santé de la bouche et l'immunité. On y revient, mon petit Adrien. Donc tous les jours, ça ? Voilà. On utilise ça ? Oui, on l'utilise tous les jours. On se gratte la langue en Inde depuis 6 000 ans environ. Il paraît que ça améliore aussi le fonctionnement des papilles gustatives. Voilà. Quelle bonne info, Gwenn, merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. On aura encore l'occasion de parler avec vous de votre santé, de votre bien-être. Avant ça, une courte page de réclame. Et puis, on cuisine, évidemment. Et qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Vous vous souvenez ou pas ? Du poireau. Déjà, on parlait un peu maintenant des migraines, Adrien, puisque c'est important, le doc l'a dit, de faire la différence entre une migraine et une céphalée de tension. Est-ce qu'on peut dire migraine ? Entre une migraine et une céphalée de tension. Alors, j'ai une petite application pour vous qui s'appelle Migraine Buddy. C'est bien, vous avez bien. Donc, c'est bien. Regardez, c'est gratuit. Et c'est un petit journal qui va recenser tous les mots de tête que vous pouvez avoir. Ah oui. C'est très précis, en fait. Donc, dès que vous avez un mot de tête, vous allez sur votre application. Et vous mettez enregistrer une migraine. Là-dessus, vous mettez d'abord l'heure de début et l'heure de fin. On partage ça à son mari ou pas ? Comment ça marche ? On pourrait. Vous mettez l'intensité de la douleur, on va dire modérée, suivant. Où est-ce que la migraine s'est déclenchée ? En fait, vous répondez au lit à la maison, on va dire, puisque vous parliez de ça, justement. Et justement, j'avais manqué un repas, j'avais bu de la caféine et j'avais mangé du fromage affiné. Hops, suivant. Est-ce que j'ai eu ma menstruation ? Non, je ne sais pas. Suivant. Est-ce que je l'ai senti venir, cette migraine ? Je me sentais un peu faible, j'ai baillé. C'est chouette, c'est vraiment... C'est hyper précis, en fait. Une anamnèse. Éprouvez-vous l'un de ces symptômes ? Douleur lancinante, oui. C'est plutôt lancinant. Et je suis très sensible au bruit. D'accord. On continue. Est-ce que j'ai pris un médicament ? Non. Non, je n'ai rien pris. Aucun médicament. Suivant. C'est long. Qu'en est-il de ces méthodes de soulagement ? Oui, en fait, c'est super long. Vous répondez à plein de questions comme ça et c'est super parce que, voilà, vous mettez où vous avez... Enfin, dans quelle zone vous avez mal... Et ça fait un petit bilan à la fin du mois, par exemple. On peut un peu se rendre compte de tout ça et on peut le partager au médecin éventuellement. Oui, vous le partagez au médecin. Et puis vous, ça va vous aider à identifier aussi ces moments où c'est plus compliqué. Sur la page d'accueil, en fait, vous avez un petit journal qui va vous expliquer, qui va vous donner des statistiques sur vos maux de tête. Là, on ne l'a pas parce que je ne l'ai pas testé suffisamment longtemps et je n'ai pas suffisamment de maux de tête. C'est à partir de 3 à 5 épisodes de migraines enregistrées que vous pourrez savoir exactement à quoi c'est dû. Merci Gwen. Les applications, elles se retrouvent évidemment sur notre site internet www.rtbf.be. C'est aussi sur ce site que vous pouvez nous poser vos questions concernant votre santé, votre bien-être. La page Facebook de l'émission aussi, bien entendu. Vous êtes la star du magazine Gaël. Le magazine Gaël, effectivement. Chaque mois, le magazine Gaël invite ce qu'on appelle une guest star. Et donc, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être invité. Vous êtes une guest star. J'ai eu l'honneur d'être invité dans ce magazine, cet excellent magazine dont Anne-Sophie Kerten est la rédactrice en chef. Et donc, j'ai pu répondre à pas mal de questions et parler pas mal de choses. Vous avez un petit portrait d'Adrien. Et puis, vous retrouvez toute l'équipe de l'émission Vitamine aussi. Ça, c'est très important. Pour répondre à des questions, des infos intox sur la santé. On véhicule souvent des informations qui sont fausses. Et donc, le docteur, Alexandra ou Chloé, et bien d'autres, Charlotte aussi, vont un peu démystifier ces informations. Absolument. Vous devez vous procurer ce magazine. Il est vraiment très bien. On va parler du TDAH aussi dans ce magazine. Et je remercie donc Anne-Sophie Kerten et Cynthia Isarelli qui ont contribué à ce magnifique magazine. Bravo. Bonne.